Merci pour votre accueil, votre gentillesse. À Quimper vous êtes gentil, ça se sent dans la rue, je vous assure que c'est vrai. C'est peut-être parce que j'arrive de Paris où tout le monde est tendu, c'est très difficile. C'est vrai que je trouve qu'il y a une gentillesse bien agréable et puis il faisait si beau aujourd'hui. Alors je vais vous parler de biodiversité, vous avez évoqué son déclin et vous voyez, il y a presque un mois, jour pour jour, j'étais à Marseille pour le congrès mondial de l'Union internationale de conservation de la nature et le président de la République a lancé cette idée, qui n'est pas nouvelle, mais il l'a dit, « Il faut rehausser la biodiversité au même niveau que le climat ». Alors de deux choses l'une, où ce sont des mots de circonstance, où les mots ont un sens. Et ça signifie en clair que politiquement, on ne devrait plus prendre de décisions qui puissent impacter violemment la biodiversité, comme c'est le cas en principe pour le climat. De la même façon, il convient d'allouer des budgets à la biodiversité, budget important, comme c'est le cas pour le climat. Alors on verra dans l'avenir si cette manière de reconsidérer la biodiversité est vraiment prise en compte de façon pragmatique. J'ose l'espérer. Pourquoi ça ne marche pas ? Pourquoi la biodiversité est au fond reléguée par rapport à la question climatique ? Je crois que pour une raison assez simple, c'est que le climat, malheureusement, on voit les événements qui s'accélèrent et qui s'intensifient. On voit la violence des sécheresses, des inondations, des tempêtes, que sais-je encore chez nous, bien sûr, mais ailleurs dans le monde. Et en face, on a identifié le problème, on a des solutions à la mesure du citoyen, de la collectivité, de l'entreprise. Et ces solutions, elles sont assez simples. C'est de l'isolation thermique, c'est du covoiturage, c'est de l'économie d'énergie. Donc pour le climat, on identifie le problème et on a des solutions. Vous prenez la biodiversité. Mais si l'outarde, qu'un peu tiers, le vison d'Europe, ou pour parler de la Bretagne, la sterne de Dougal disparaissent, ça laisse tout le monde indifférent. Et très franchement, la plupart des Français ne savent même pas que ces espèces existent. Et donc voilà, là il y a un problème d'identification pour la biodiversité. Et puis par ailleurs, quelles sont les solutions ? Les solutions, c'est complexe, je vais vous en parler. Mais avant d'en venir là, peut-être faut-il essayer de réfléchir au sens du mot biodiversité. C'est un mot qui apparaît dans les années, fin des années 80, globalement. Et je me souviens qu'à l'époque, j'étais plus jeune qu'aujourd'hui, j'étais parti pour le sommet de la Terre à Rio en 92. Avec, il y avait Arun Taziev qui était là, il y avait un certain nombre de gens qui s'étaient impliqués. Le mot biodiversité était clairement apparu. Et ça avait un peu secoué la conscience, on va dire, des associations de protection de la nature. Parce qu'à l'époque, on parlait de protection de la nature. Et on trouvait que le mot nature était emprunt de, j'allais dire, de sensualité. Oui, la nature réveille nos sens, nous invite à toucher, caresser, écouter, regarder, observer, que sais-je encore. Alors que biodiversité, c'est un peu froid. Mais ce mot avait par ailleurs un avantage, c'est qu'il donnait un crédit à notre engagement. On était des associations de protection de la nature, c'était gentil tout ça. Ah, la biodiversité, ça faisait sérieux. Quoi qu'il en soit, certains ont regretté que le mot nature disparaisse un peu. D'autres étaient contents que le mot biodiversité apparaisse. Aujourd'hui, il faut compter avec le mot biodiversité sans pour autant effacer le mot nature. Et je rappelle quand même que lors de ce sommet essentiel, historique, de la terre à Rio, il y avait trois piliers déjà. Ils étaient visionnaires, ceux qui avaient organisé ce sommet. Il y avait la question climatique, donc c'est très vieux. Ça a mis beaucoup de temps à s'installer dans la société, à être pris en compte par le politique, mais c'est assez ancien. Il y avait la biodiversité en deuxième et en troisième, il y avait madame la mère. On dit la mère ou le maire ? La mère. Madame la mère. Eh bien en troisième, il y avait la solidarité et notamment la désertification qui conduisait à la misère. Donc le mot solidarité est très important. Et au passage, j'en parlais avec Nicolas Hulot, quand il y a eu les gilets jaunes et tout ça, je lui ai dit mais ces taxes qui affectent les plus fragiles d'entre nous, ça pose un problème. Et il m'avait dit mais c'est moi qui ai demandé, quand il y a eu le ministère de la transition écologique, d'ajouter « est solidaire ». Parce que toute action devait être conduite en prenant en compte les plus faibles d'entre nous. Et on voit bien que la manière dont on affecte l'environnement affecte les plus fragiles. Et ce mot a disparu du ministère de la transition au prétexte qu'il est passé maintenant, le mot « solidaire » est pour l'ensemble du gouvernement et des ministères. Mais c'est effectivement une chose qu'on doit garder à l'esprit. Alors quand on parle de biodiversité, de quoi on parle ? On parle du vivant, on parle des espèces, on parle de l'interaction entre elles, on parle des milieux naturels, on parle du plus petit. Je salue M. Plancton, M. Mollot qui est dans la salle, je ne sais pas où il est, mais on parle des éléphants. Mais comme vous l'avez indiqué, je ne sais plus qui l'a dit, il n'y a pas longtemps, l'IPBES a fait un bilan. Il fait l'IPBES, c'est l'équivalent du GIEC, mais pour la biodiversité, cette plateforme des scientifiques du monde entier qui font un état des lieux périodiquement. Ils ont évalué à un million d'espèces le nombre qui sont actuellement menacées ou en déclin sur 8 millions d'espèces envisagées. Je dis envisagées parce qu'en fait, on n'en a identifié que 2 millions seulement. Alors, comment se fait-il qu'on a marché sur la Lune, qu'on a flirté avec Mars et qu'on ne sait toujours pas combien il y a d'espèces chez nous ? Ça n'a pas été une priorité. Et pourtant, l'histoire de la vie est prodigieuse. Elle commence, l'histoire de la planète, il y a 4 milliards et demi d'années. La vie apparaît 1 milliard d'années plus tard. Là, je sens qu'il y en a déjà qui s'endorment. Et je les comprends. Ce sont des chiffres qui donnent le vertige et qui ne signifient pas grand-chose. 3 milliards et demi d'années, bon, très bien. Mais alors, il y a des scientifiques américains qui ont eu la belle idée de résumer cette prodigieuse saga à 7 jours d'une semaine. Alors, tout commence le lundi à zéro heure, c'était il y a 4 milliards et demi d'années. Eh bien, la vie apparaît sur Terre un milliard d'années plus tard, c'est-à-dire, sur Terre plutôt dans l'eau, dans les océans, c'est-à-dire le mercredi à midi. Et on va passer directement aux dinosaures si ça ne vous dérange pas. Et là, on se retrouve le dimanche à 16 heures. Les dinosaures vont disparaître le dimanche à 19 heures. Notre ancêtre, on va l'appeler Lucie, bien qu'on sache 3-4 millions d'années, qu'on a des ancêtres que l'on retrouve périodiquement encore plus anciens. Mais c'est le dimanche à minuit moins 3 minutes. Le Christ, c'est le dimanche à minuit moins un quart de seconde. Et la révolution industrielle, on va dire le 19e, 20e siècle, c'est le dimanche à minuit moins un quarantième de seconde. C'est-à-dire qu'à l'échelle de 7 jours d'une semaine, en un quarantième de seconde, nous sommes devenus les maîtres de la Terre. Et qu'est-ce qu'on a fait de cette Terre ? On l'a bouleversée. Alors, je pourrais vous dire qu'actuellement, on évalue qu'il y a environ une espèce de batracien sur 3 qui disparaît, une espèce de mammifère sur 4, une espèce d'oiseau sur 8 et parfois sur 5. Mais là aussi, je ne sais pas si on arrive à mesurer les choses. Il y a peut-être une façon de voir la planète telle que nous l'avons faite en quelques décennies de façon plus lucide. On s'attarde tout simplement sur les mammifères. Et bien, actuellement, au moment où je vous parle, 67% des mammifères qui vivent sur la planète, c'est le bétail de l'homme. C'est-à-dire les bovins, les caprins, les porcins, etc. 67% des mammifères, c'est le bétail de l'homme. 30% des autres mammifères, c'est nous. Vous faites le calcul, ça fait 97%. Il reste 3% de mammifères sauvages sur la planète actuellement. Des baleines, du renard, du rhinocéros, que sais-je encore. 3% de mammifères sauvages. Voilà ce qu'on a fait du vivant qui nous entoure, de cette planète. Alors, beaucoup racontent qu'au fond, la planète, elle survivra à cette situation. C'est nous qui risquons de ne pas survivre. Il y a un très, très beau texte que beaucoup d'entre vous doivent connaître, qui est le discours du chef indien Seattle. On est en 1854. Et il est le chef de la tribu des Sukhwamish. Et les Blancs décident de racheter ces terres. En fait, de racheter ces terres, ils vont prendre les Sukhwamish et les mettre dans une réserve et puis occuper l'espace. Et ce chef indien fait un très, très beau discours que vous pourrez retrouver sur Internet. Et il dit, nous ne sommes pas le tissu de la vie, nous ne sommes que le fil du tissu. Ce qui advient à la bête, advient bientôt à l'homme. Et c'est très étonnant de voir que ce texte est tellement, aujourd'hui, d'actualité. Alors, une fois qu'on a fait ce constat, on peut se dire, pour quelles raisons ? Les raisons, on les connaît. On les a parfaitement identifiées. Vous les avez en partie évoquées. L'une des premières causes du déclin de la biodiversité, c'est l'agriculture intensive avec son cortège chimique. Qui était d'une violence et qui reste d'une violence épouvantable. Chez nous, en France, chez nous, en Europe, mais ailleurs dans le monde. En Asie du Sud-Est, avec la déforestation. En Amérique du Sud, également, avec des forestations pour plantations de soja, que sais-je encore. C'est la première cause avérée. C'est terrible parce qu'on fait le constat, mais on ne bouge pas vraiment. C'est ça qui est terrible. La deuxième cause, alors, pour un pays comme le nôtre, mais ailleurs aussi dans le monde, c'est l'artificialisation, la manière dont le béton et l'asphalte vont ronger les espaces naturels et agricoles. En France, on est les champions des ronds-points. Bon, alors, je sais qu'il en faut pour les gilets jaunes, mais... Ça rigole un peu, ça ne rigole pas toujours. Une fois, j'ai fait une conférence au ministère de l'Intérieur, je leur ai dit ça. Je lui ai dit, je sais qu'il faut des ronds-points pour les gilets jaunes, et ils n'ont pas aimé du tout. Non, mais plus sérieusement, c'est surréaliste. Vous allez en faire, madame la maire ? C'était la première vie, je ne sais pas. Ah bon ? Non, mais qu'on en fasse, et notamment pour des raisons de fonctionnalité, de sécurité, on peut l'entendre. Mais c'est surréaliste. De mémoire, en France, on en a plus de 50 000. On est l'un des pays d'Europe les plus artificialisés. Donc ça, c'est la deuxième cause. Et au passage, quand vous voyez le photovoltaïque, par exemple, et moi, je suis pour les énergies renouvelables, évidemment, eh bien aujourd'hui, on est obligé d'enfermer les espaces où on implante du photovoltaïque, notamment dans les champs. Ça veut dire qu'on est à nouveau, on est en train de casser les trames vertes et bleues que l'on espérait construire. Et c'est une forme, pour moi, d'artificialisation sur laquelle il va falloir être très attentif. Alors, il y a évidemment les espèces invasives. Je regardais les trois russes qui étaient là, et il y avait des frelons asiatiques, là, qui étaient bien en train de faire le Saint-Esprit, juste avant d'aller attraper une abeille. Bon, les espèces invasives, c'est un vrai problème. Je crois qu'il faut quand même être attentif. Tout ce qui nous vient de l'extérieur n'est pas forcément à rejeter. Il y avait une espèce, par exemple, c'est l'Ibis sacré. L'Ibis sacré, il est né, oui, il est né pas loin d'ici, dans le parc de Brantferré, où ils avaient réussi à avoir quelques oiseaux, et puis ils les ont fait reproduire, et ils ont ouvert la cage. C'était très joli dans ce très beau parc, pour que les oiseaux nidifient, sauf qu'ils sont répandus un peu partout, et là, ça a commencé à poser des problèmes, le jour où certains d'entre eux auraient notamment attrapé des poussins de guiffettes noires, et autres oiseaux fragiles, et donc, arrosent sur les Ibis sacrés. Ça a été très violent et inacceptable, la manière dont on a traité ces oiseaux, puisqu'on les a tirés ou capturés, notamment en pleine période de nidification, c'est-à-dire qu'on prenait des oiseaux adultes et on laissait mourir les poussins, qui agonisaient, puisqu'ils n'étaient plus ravitaillés par leurs parents. C'est inacceptable. Je crois qu'il faut être très, très attentif, évidemment, à l'équilibre de la nature, mais au rapport avec le vivant. Vous voyez, quand... Enfin bon, il y a donc ça, et puis il y a le réchauffement climatique. Je reviendrai sur le rapport, la souffrance et le respect qu'on doit, je pense, aux individus. Il faut y compris les animaux sauvages. Alors donc, le dérèglement climatique, où on commence à voir les effets produits. J'ai fait, il n'y a pas si longtemps, un reportage au CNRS au sud de Toulouse, où ils travaillent sur cette question. Et on voit bien qu'actuellement, il y a une progression du climat vers le nord. On l'évalue à un peu plus de 140, on va dire 150 kilomètres. Et des espèces vont suivre cette progression. Mais curieusement, les oiseaux sont à... C'est l'évaluation globale. Ils sont à 37 kilomètres, donc très en retard. Il n'y a que les papillons, qui ne sont pas loin de 130 kilomètres, et qui accompagnent progressivement cette montée. Mais dans la réalité, qu'est-ce qui se passe ? Les animaux vont se réfugier, évidemment, dans les zones plus fraîches. Et il n'y a pas beaucoup d'hypothèses. Oui, ils partent vers le nord, ou ils montent dans les massifs. Vers le nord, on a un exemple, qui est le renard roux, où vous avez peut-être vu sur Internet des images terribles, où le renard roux, qui est plus costaud que le renard polaire, il arrive à capturer des jeunes renards. On a vu un renard roux avec dans la gueule des jeunes renards polaires. Donc il y aura évidemment des problèmes de territorialité. Même chose dans les zones montagneuses. Plus on monte, moins il y a d'espace, et plus il va y avoir de conflits. Et puis, cette étude, qui est conduite par le CNRS, nous amène à faire des constats terribles. Par ailleurs, vous prenez par exemple les tortues. Les tortues, quand elles pondent, globalement, elles pondent dans un sol qui est à 28 degrés. Et puis, évidemment, ça va changer en fonction des régions, du climat, de la situation, l'hygrométrie, que sais-je encore. Eh bien, si c'est au-dessus de 26 degrés, ça donnera des femelles. Si c'est en dessous, ça donne des mâles. Mais si vous avez 2 degrés de plus, il n'y aura que des femelles. Et donc, on paie, les tortues s'éteignent. Voilà. Faute de pouvoir s'accoupler avec des mâles. Donc, voilà quand même la perspective qu'il y a au niveau des dangers dus au climat. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire ? Je l'ai dit tout à l'heure, ça n'est pas simple. C'est bien de poser des nichoirs, des hôtels à insectes, mais, en vérité, il faut un changement de paradigme. Voyez-vous, on a un modèle que moi, j'ai connu, j'étais gamin, dans les années 70. Dans les années 70, il y avait moins de 10 couples de cigognes blanches en France. Aujourd'hui, on a plus de 3 000 couples. Dans les années 70, le faucon pèlerin disparaissait, j'allais dire, brûlé, en tout cas, violé, j'ai envie de dire, par le DDT, c'est-à-dire qu'il pondait des œufs à la coquille, devenus si fragiles que les adultes n'arrivaient pas à les couver. Et donc, le faucon pèlerin était à l'agonie de même que le grand-duc, de même que le castor qui disparaissait des rivières, de même que la loutre. Tous ces animaux hautement emblématiques ont fait l'objet d'une attention notamment des associations de protection de la nature remarquables dans les années 70. Et il y a une chose intéressante qu'il est bon peut-être de constater, c'est qu'à l'époque, en toute bonne foi, et c'était peut-être vrai, on considérait que la meilleure manière de protéger la nature, c'est de la mettre sous cloche. C'est de l'isoler, et seuls certains naturalistes étaient au courant de l'endroit où on pouvait identifier le pèlerin, le grand-duc, que sais-je encore. On ne le disait surtout à personne de peur qui est du braconnage, déjà, mais des dérangements, etc. Eh bien, aujourd'hui, c'est tout l'inverse. C'est parce qu'on le dit au plus grand nombre que la société s'approprie ce patrimoine naturel. et ça prouve une maturité extraordinaire, passionnante, enthousiasmante pour l'avenir, de considérer que les citoyens s'emparent de ce patrimoine et le défendront collectivement davantage que quelques associations qui doivent continuer à faire le travail de lanceurs d'alerte, d'état des lieux, que sais-je encore. Mais donc, ça a beaucoup changé. Voyez-vous, pour en revenir au Congrès mondial de l'UICN où, évidemment, on a lancé, comme à chaque fois, des recommandations, je dis un peu péjorativement, bien que ce soit très nécessaire tout ce qui soit passé, on a lancé des vœux pieux, des idées qui devraient servir la COP 15, le sommet de la Terre, en Chine, au printemps prochain. Mais tout cela, globalement, comment dire les choses, on parle de généralité, on parle de l'agriculture, on parle de l'artificialisation, on parle... Je crois qu'il faut être désormais au plus près de la bête et de la plante. C'est ça qui compte, comme on l'a fait dans les années 70. Il faut s'attacher à chaque espèce. Il faut des plans nationaux d'action. Un exemple, la LPO en héros, il y a la pigrièche à poitrine rose. Voilà un oiseau dont il restait encore quelques couples qui nidifiaient. Le dernier, il a nidifié l'année dernière. C'est fini. C'est une espèce de moine qui nidifie. Alors, elle est en Espagne encore, elle n'a pas disparu. Mais pourquoi ? Parce qu'on a refusé, par exemple, on pouvait faire, moi je suis favorable à ça, on pouvait faire des élevages de pigrièches et puis on aurait pu relâcher, faire des suivis, voir comment les choses se passaient comme l'ont fait les Espagnols. Ben non, la France n'a pas voulu. Ah non, on laisse faire la nature. Ben regarde, on laisse faire la nature mais on laisse faire l'homme aussi qui a fait avec la nature. Alors, il y a un moment où il y a un décalage. Moi, je suis tout à fait pour laisser faire la nature mais dès lors qu'on laisse la nature tranquille. j'avais un débat avec le ministère, avec Béranger Rabat qui fait un travail avec un représentant du ministère de la transition écologique et c'était pour la fondation pour la recherche sur la biodiversité cette semaine. Le ministère, je pense que c'est vrai, disait on fait vraiment le maximum. Bon, je voudrais qu'ils arrêtent de mal faire. Je suis désolé. Quand on lance actuellement la potentialité de quatre arrêtés revenant aux chasses traditionnelles, on participe du déclin de la biodiversité. On participe de la maltraitance du vivant. Ça n'est pas bien. j'étais lundi soir au Conseil d'État pour la nuit du droit et le Conseil d'État a eu l'heureuse idée et c'est là où on voit que les mentalités évoluent bien de faire trois tables rondes, l'une sur le climat, l'autre sur la biodiversité et le troisième sur la société avec la perception que pouvait avoir la société de ces questions-là. Et c'est intéressant parce qu'on était trois par table ronde. il y avait un haut magistrat et puis deux représentants souvent scientifiques de la société civile. Et on a pu échanger. Et moi qui étais tant de fois devant le Conseil d'État pour essayer de faire casser des arrêtés ministériels, au passage, on nous traite souvent de procéduriers, ben oui, c'est pas faux, on est procéduriers, sauf qu'on gagne. C'est peut-être qu'il fallait rappeler au droit le droit. Et j'évoquais notamment la volonté 13 fois de suite des ministères d'autoriser la chasse au mois de février alors qu'elle doit biologiquement terminer au 31 janvier. 13 fois de suite, on a gagné devant le Conseil d'État. Alors on va en référer, ça donne le temps que ça s'organise 8-10 jours de plus pour les chasseurs. Ils sont contents. Ils vont taper 8-10 jours de plus. En fait, c'est pas tant les oiseaux qui vont flinguer, mais ce sont les huttes de chasse qui vont louer qui les intéressent. Et c'est pour ça qu'il y a une volonté très forte parce que ça peut se louer très très cher une hutte de chasse pour une nuit. Et donc, j'expliquais au Conseil d'État mais je ne comprends pas. Je suis un citoyen, je ne comprends pas. Si un citoyen fait une faute, il va être condamné. S'il récidive, on va alourdir la peine. S'il recommence, il peut se retrouver en prison. L'État, 13 fois de suite, il fait la même faute et on recommence allègrement la fois suivante. Vous avez, par exemple, France Nature Environnement qui est intervenue de façon admirable dans les Pyrénées. Je crois qu'on est à près de 30 fois devant le tribunal administratif à propos du Grand Tétrin qui a été chassé. 30 fois de suite. Alors, ils ont, France Nature Environnement, cassé l'arrêté ministériel, le préfet a été retoqué et l'année suivante, on recommence. Il y a un problème dans le droit. Il y a un problème. Il y a un décalage total entre le traitement qu'on accorde à l'État, à l'exécutif et puis celui qu'on réserve aux citoyens. Donc, voilà, comment peut-on agir ? Moi, je crois qu'il faut vraiment en revenir au plus près. Vous voyez, avec Bretagne vivante, il y a quelques années, j'ai fait un film sur la sterne de Dugal. Voilà un oiseau qui est d'une fragilité extrême et Bretagne vivante a fait un travail admirable pour essayer de maintenir des populations ici ou là. Le problème, c'est que c'est un oiseau un peu volage, j'ai envie de dire. C'est-à-dire qu'au fond, on peut lui préparer un petit nid délicieux, un territoire merveilleux, puis il peut choisir tout simplement d'aller à côté. Donc, c'est très difficile dans ces cas-là d'agir. Et puis, de plus en plus, on se rend compte qu'il faut agir dans les territoires où les oiseaux vont hiberner parce que hivernais, je veux dire, parce que c'est là, malheureusement, que les choses se passent. Elles se passent lors de la migration et elles se passent également sur le terrain. On a pu le voir. Bon, je vais prendre un autre exemple qui m'est cher, c'est la tourterelle des bois. Pendant 20 ans, avec la LPO, on allait dans le Médoc chaque année, au 1er mai, pour dénoncer en pleine période de reproduction alors que les oiseaux arrivaient dans ce goulot, on va dire, le Médoc, d'un côté l'océan, de l'autre côté la Gironde, donc ils remontaient et là, il y avait des pylônes, près de 1000 pylônes, avec trois chasseurs par pylône. Et c'était un barrage de feu quand les oiseaux arrivaient alors qu'ils venaient donner la vie chez nous et dans les autres pays européens. ils allaient après se répandre. Je me souviens à l'époque, il n'y avait pas loin de 70 000 oiseaux qui arrivaient à passer parce qu'en pointe de grave, on a depuis quelques belles décennies des compteurs qui font l'état des lieux, non seulement des tourterelles des bois mais également comme Orgambidesca de l'ensemble des migrateurs. 70 000 oiseaux. Il y en avait 30 000 qui tombaient chaque année. et la chasse était fermée. Ce n'était même pas l'Europe, c'est le code rural qui disait on ne chasse pas au printemps. Au passage, on est dans le brame du cerf là, vous savez que la chasse est ouverte même aux cervidés. Est-ce qu'on marche sur la tête ? Je ne crois pas qu'il y ait beaucoup, je l'espère, de chasseurs qui vont se flinguer des cervidés qui peuvent être en rute à 10 mètres de vous enfin qu'on approche parce qu'ils ont vraiment autre chose à faire que de s'inquiéter de l'homme. Mais voilà, il y a quand même des moments où ça ne va pas. Et j'en reviens à mes tourterelles des bois. Mes tourterelles des bois, eh bien, ça a duré 20 ans. Sophie Marceau est venue, Brigitte Bardot est venue nous accompagner, Théodore Monod est venue nous accompagner, Hubert Rive et tant d'autres pour réveiller les consciences, les médias, etc. Et à chaque fois, il y avait tous les ans le 1er mai, il y avait le défilé des syndicalistes, les discours du Front National et la LPO qui se prenait des baffes dans le Médoc. Voilà, c'était ça. Jusqu'au jour où il a fallu 20 ans, je le rappelle, il y a un préfet qui est arrivé qui s'appelle Jacques Géraud qui est devenu un ami, je ne le connaissais pas et puis il m'a convoqué et il m'a dit mais je croyais que c'était toléré, enfin oui, j'en entendais parler et je lui expliquais que non. Eh bien, d'un seul coup, il a convoqué la magistrature, à l'époque, c'était l'Office de la Chasse et de la Faune Sauvage, les douanes, la gendarmerie, tous autour de la table. Il a dit je refuse qu'on classe les affaires. Toutes nos plaintes étaient classées et voilà qu'on a pu arrêter ce massacre des tourterelles. Alors, je ne dis pas que c'est à cause de ça que l'espèce s'est effondrée mais aujourd'hui, 80% des tourterelles des bois ont disparu. Disparu. Même pas du déclin. Voilà. Ont disparu. La tourterelle des bois fait partie des oiseaux les plus fragiles du monde. Voilà. Et qu'est-ce qui se passait il n'y a pas longtemps ? Les chasseurs voulaient continuer de tirer la tourterelle des bois et le ministère de la transition écologique avait admis qu'on pouvait de mémoire, je crois que c'était alors je ne sais plus si c'est pour le courlis centré, pour la tourterelle ça devait être 3000 ou 5000, je ne sais plus et le courlis centré. Voilà un oiseau qui est lui aussi à l'agonie. Il est dans un tel état qu'il y a un programme Life Européen qui a été conduit vers les Polonais qui ont réussi à faire de la reproduction de courlis centré en captivité. Et ils relâchent ces oiseaux. C'est une façon de restaurer l'espèce autant qu'on puisse le faire. Eh bien, ils ont équipé de balises des courlis qui ont été élevés donc en captivité et on a retrouvé les courlis centré abattus en France. Voilà. C'est scandaleux. Et il a fallu aller devant le Conseil d'État pour faire interdire la chasse aux courlis centré, la barge à queue noire, la tourterelle des bois, etc. C'est-à-dire, il y a des moments où on se demande où est la raison et je ne suis pas... Il y a des hommes politiques admirables. Bonjour, Madame la maire. Non, mais je ne suis pas partisan de dire tous pourris. Non, il y a des grands serviteurs de l'État, il y a des gens, des politiques lucides et engagés extrêmement méritoires. Mais globalement, je trouve quand même qu'on s'accommode un peu vite des situations. Ça va me conduire à parler d'autre chose. c'est la condition animale. Alors d'abord, il y a un constat qu'on peut faire, c'est que pendant des décennies, il y avait les amis des animaux, c'était la condition animale, et puis les amis de la nature, c'était les naturalistes. Et bon, parfois, il y avait une communion entre les deux, mais le plus souvent, chacun travaillait de son côté. moi, je me suis beaucoup employé à essayer de rapprocher ces deux sensibilités. On y est parvenu notamment lors de certaines manifestations à Bordeaux, pour les tourterelles des bois, justement, où les SPA et autres sont venus rejoindre la CEPENSO et autres associations locales ou la LPO. Et là, il y a eu une communion, il y a eu une certaine force. Il y a eu l'ours qui nous a réunis aussi à Toulouse, où on a fait des manifestations, où on voyait des fondations de protection animale aux côtés d'associations naturalistes. Je crois que c'est très, très important de porter un regard sur l'individu. Vous voyez, on a tendance, surtout quand on parle de faune sauvage, de parler d'espèces, de populations, de stocks, de que sais-je encore. On identifie rarement, pour ne pas dire jamais, l'individu quand on parle de faune sauvage, ce qui n'est pas moins vrai quand on parle des animaux domestiqués. Je crois que c'est une erreur. Si on portait un regard plus en proximité, comme je le disais, peut-être on serait davantage attentif. Et puis, enfin, le sauvage souffre de la même manière que le domestique. Alors ça, les juristes ne l'ont pas entendu, ou plus exactement l'Assemblée nationale, puisque, avec d'autres, je me suis beaucoup battu pour que on reconnaisse le statut de l'animal en tant qu'être sensible. et ça n'est pas évident pour nous, mais bien avant nous, pour des gens comme Victor Hugo. Victor Hugo, que l'on connaît pour son engagement admirable sur la condition humaine, les misérables, les travailleurs de la mer et combien de chefs-d'œuvre. Et on a peut-être oublié qu'avec la même énergie, il s'est battu pour faire reculer la souffrance animale et voilà qu'à l'Assemblée nationale, au milieu du XIXe siècle, il est là pour plaider la cause des animaux. Et qu'est-ce qui se passe dans l'hémicycle ? On va hainir, aboyer, miauler, piailler, que sais-je encore, le tourner en dérision, couvrir ses propos. Et donc, ça n'était pas simple, même à l'époque. Mais aujourd'hui, on progresse pas à pas, si lentement. je crois qu'il faut avoir eu une peine de cœur ou une rage de dents pour se rappeler que ça nous réveille la souffrance la nuit. Eh bien, il y a des animaux qui naissent pour souffrir jusqu'à la mort. Est-ce que c'est normal ? Alors qu'on peut faire autrement. Voyez-vous, moi je ne suis ni végane, ni végétarien, je mange quasiment plus de viande, mais j'ai l'honnêteté de dire que voilà, je n'ai pas basculé. Mais ça ne m'empêche pas d'être déterminé à vouloir un peu de respect pour l'animal. Or, en ce moment, c'est l'actualité. Cette semaine, il y avait le vote au Sénat qui a détricoté d'une certaine manière le projet de loi porté par l'Assemblée nationale sur le thème de la condition animale. Et si je regarde un peu, je reviendrai là-dessus, mais en arrière, au début du quinquennat, il y a eu la loi Egalim qui était initiée du reste au départ par Nicolas Hulot. Et l'idée était à la fois de venir en aide aux paysans les plus fragiles, et Dieu sait s'ils souffrent, mais aussi à proposer une nourriture de qualité et à revisiter cette agroalimentaire industrielle. Bon, malheureusement, le projet est parti au ministère de l'Agriculture, ce qui en même temps était un peu légitime, mais dans le paquet, on avait intégré la condition animale. Et avec d'autres associations, moi, j'ai beaucoup travaillé pour faire un état des lieux et faire des propositions. Les propositions n'avaient rien de révolutionnaire. On a regardé ce qui se passait de bien ailleurs en Europe et on s'est dit peut-être on pourrait faire la même chose. Par exemple, vous êtes dans une région où il y a un élevage intensif de cochons, est-ce qu'il est encore normal de castrer les porcelets sans anesthésie, de leur couper la queue sans anesthésie, de leur meuler les dents ? Je parlais du dentiste ou de les souffrances sans anesthésie. Est-ce que c'est normal ? Est-ce que c'est normal quand on veut des poules pondeuses que les mâles, les poussins mâles, on les tue en les mettant dans des sacs plastiques ? Oui, ça existe. Ou en les mettant dans des vices sans fond où ils vont être broyés de cette manière ? Est-ce que c'est normal ? Est-ce que c'est normal qu'il y ait des transports surréalistes qui peuvent conduire des animaux élevés en Bretagne jusqu'en Turquie pour les faire grossir et puis ils reviennent ou pas grossir ? Peu importe. C'est transport fabuleux, inhumain et bien d'autres choses. Est-ce que c'est normal qu'il n'y ait pas davantage de contrôle dans les abattoirs ? C'est tout ça qu'on a essayé de mettre en valeur. Et par exemple, il y a beaucoup de pays comme l'Autriche, l'Allemagne et bien d'autres où ils ont arrêté de broyer les poussins. Ils arrivent à faire un sexage dans l'œuf. Pourquoi on ne le ferait pas, nous ? Ce n'est pas révolutionnaire ce qu'on demande. Ça retirerait tant de souffrance en moins. Et bien non. Tous les abandements que nous avons travaillés vraiment de façon extrêmement rigoureuse parce que l'une des... Ce qu'on peut reconnaître aux associations qui ont évolué, c'est qu'elles sont devenues extrêmement, j'ai envie de dire, professionnelles. On a des équipes de juristes, on a des équipes de scientifiques, on a des gens de terrain. On sait de quoi on parle. On n'est pas que guidés par l'émotionnel. Et bien, on a fait des propositions. Toutes ces propositions ont été retoquées. Pas une n'est passée. Voilà pour la loi Galim. Et puis, il y a eu également cette loi qui est passée à l'Assemblée nationale, mais on a refusé de réfléchir à la souffrance qui était infligée aux animaux sauvages. Enfin, c'est incroyable. On est dans un état de droit où l'on reconnaît la souffrance aux chiens et pas aux renards. On reconnaît la souffrance à la poule et pas à la tourterelle des bois. Que sais-je encore ? C'est surréaliste. Et pourquoi ? Tout simplement parce qu'il y a des lobbyings derrière qui bloquent. Et si on reconnaissait cette souffrance, ça nous interrogerait peut-être pour accélérer notre responsabilité à la faire reculer. Je crois que c'est vraiment très, très important. Bon, c'est tous, c'est Gandhi qui disait qu'on juge la qualité d'un pays à la manière dont il traite ses animaux. Je pense qu'il y a du vrai et c'est vrai aussi pour tout le vivant qui nous entoure. Donc, je crois que maintenant, il faut être vraiment attentif au bien-être animal. Et quand on parlait du pouvoir potentiel, qu'est-ce qu'on peut faire face à la nécessité du changement de paradigme qui est au fond une question fondamentale ? Et est-ce que ça va nous retirer du bonheur que de changer de modèle ? Ou au contraire, ça va nous en apporter davantage ? C'est ça la question qui est posée et peut-être pas suffisamment bien expliquée. Eh bien, je pense qu'on a un pouvoir considérable, nous, les citoyens. Évidemment, on a le pouvoir de voter. Et je suis vraiment désolé du reste qu'y compris chez les jeunes qui sont très sensibles et qui me paraissent être l'espoir pour les questions qu'on évoque. Au passage, juste une parenthèse, quand vous prenez le TGV, vous allez voir qu'il y a des menus véganes. C'est incroyable. Les véganes, ils ont entre 18 et 35 ans, globalement. Ce ne sont pas les enfants de la SPA ou de je ne sais quoi. Ce sont des jeunes qui s'interrogent sur leur relation au reste du vivant et qui décident tout simplement de vivre autrement et de ne pas affecter le vivant. Je dois dire que moi, j'en connais beaucoup. Je suis assez frappé. Ils savent que je mange de la viande, parfois. Je suis assez frappé de voir la tolérance dont ils font preuve. Mais si vous avez un menu végane dans le TGV, ce n'est pas pour faire plaisir à trois voyageurs quand il n'y a pas de grève. C'est vraiment... Là, en principe, on rigole quand je dis simple. Ça ne marche pas. Mais non, non. C'est parce qu'il y a vraiment une demande. Il y a une demande. Les jeunes bougent. Et je suis très fasciné de voir que globalement, l'exécutif ne voit pas bouger la société ou ne veut pas la voir bouger. Et la société en vient, notamment les jeunes, à ne plus pouvoir vouloir voter. ça, c'est une catastrophe. Vraiment. C'est très étonnant. Elle ne croit... Ça va, non. Voilà. Il y a un doute qui est quand même assez grave et un paradoxe en même temps parce que les jeunes veulent changer la société et en même temps, ils ne vont pas dans l'urne. Alors, il y a deux choses. Il y a le vote qui est un potentiel non négligeable. il faut voter. Et puis, il y a autre chose. C'est la manière d'acheter. Vous prenez les poules pondeuses dont je parlais. Je me souviens, on s'est vraiment battus et on a obtenu une identification. Tiens, on va voir, je pense que vous êtes... Voilà. Il y a des numéros sur les œufs. Pas seulement sur le paquet, mais sur les œufs, sur chaque œuf, de zéro à trois. Vous savez à quoi ça correspond ? Ceux qui savent, vous levez le doigt ? Vous êtes tous des bretons, là, ça. Oui. Bon, alors, zéro, c'est l'œuf bio. Un, c'est en extérieur. Deux, c'est au sol, encore. Et puis, trois, il ne faut surtout pas... Alors, moi, j'ai grandi dans l'île de Ré. Alors, l'île de Ré, c'est très sympa comme endroit, évidemment. Vous avez des petits marchés délicieux. Alors, vous avez, par exemple, des paniers en osier avec la paille. C'est bien. Et puis, des œufs, là. Vraiment, c'est la fermière qui a dû les amener le matin. Et moi, je vais voir les œufs numéro trois. Alors, bon, je gueule. Alors, je me fais engueuler, il ne faut pas dire ça. Mais il y a quand même des gens qui trichent un peu. Voilà, ils font semblant, ils laissent croire que c'est l'œuf de la ferme, etc. Et donc, globalement, les consommateurs ont refusé de manger des œufs numéro trois. Et la plupart des enseignes, les grandes enseignes, Carrefour, Leclerc et bien d'autres, ont décidé d'arrêter la commercialisation de ce type d'œuf. Donc, ça, c'est le résultat de l'action des consommateurs. Je crois qu'on a un pouvoir considérable. Il faut, malheureusement, il y a des élevages qui continuent d'exister, industriels, avec, malheureusement, pour l'agroalimentaire, pour faire les biscuits, les gâteaux et tout le reste. C'est-à-dire que ça, on ne le voit pas. Donc, ça se passe tranquillose. Alors que l'œuf, on peut l'identifier au niveau du citoyen. Alors, j'espère que ça va reculer. En principe, on ne devrait plus construire d'élevages industriels de cette nature. Mais, c'est vraiment... Et puis, bon, je vais arrêter avec ça, mais vous savez que les oiseaux pondent des œufs, notamment en fonction de la luminosité. Il va y avoir, donc, alors maintenant, une poule peut pondre... Alors qu'autrefois, les ancêtres qui viennent d'Asie, du Sud-Est, elles pondaient une douzaine d'œufs. Aujourd'hui, une poule peut pondre 300 œufs par an. Et dans ces élevages industriels, on arrive, quand vous avez 20 000 volailles dans un bâtiment, à faire un dernier œuf qu'on appelle l'œuvre de la souffrance. C'est l'œuvre d'abattoir, l'œuvre d'assistance aux bêtes d'abattoir qu'ils qualifiaient ainsi. On fait des mouvements entre de lumière, obscurité, lumière, obscurité. Ça stresse les poules qui, usées de fatigue, qui n'ont plus que de chair, qui sont dans un état déploie, elles vont lâcher un dernier œuf. Ça fait 20 000 œufs de plus. Donc, on est dans cette circonstance tout à fait terrible. J'ai envie, pour terminer, je ne sais pas si je vais réussir à m'en souvenir, j'ai un ami que j'aimais beaucoup et je pense que je ne suis pas le seul ici, c'est Claude Nougaro. Et Claude, c'était vraiment quelqu'un d'assez proche. Il était extrêmement sensible à cette souffrance des animaux et au déclin de la biodiversité. Et un soir, que je me trouvais chez lui, dans l'Éale, à Paris, il m'a dit « Alain, j'ai écrit un texte, ça va te plaire, je crois. » Bon, alors, il me dit « Tu veux que je te le lise ? » Alors, j'aime bien sûr. Et il avait considéré que c'était Tarzan qui incarnait finalement ce vivant, sauvage et beau. Sauf que Tarzan était vieux. Et je vais essayer de vous le faire, mais moi, ne m'en voulez pas si. Vieux Tarzan déchu, asbine de la liane, ma gueule n'en est plus et perdue ma jeanne. Vieux Tarzan groguit en deuil jusqu'aux ongles, j'ai perdu mon cri, j'ai perdu ma jongle. Ils m'ont tout tué par tonne d'ivoire, éléphant sacré, ma sacrée mémoire. Et tous mes gorilles les ont fusillés, toute la famille abat le blindé. Mes crocos géants, mes hippopotames, des sacs pour les femmes qui ont de l'argent. Ils ont mis au zoo ou bien décimé le chant des oiseaux, celui des pygmées. Mon studio zébré tout au haut de l'arbre, ils me l'ont sabré pour une autre strade. Ma jeanne est partie au bras de l'un d'eux, j'ai poussé mon cri, le dernier. Adieu ! Je vous remercie. Alors, on peut échanger si vous voulez. Je ne me suis pas trop mal couru. Je vous remercie. Je vous remercie. Sous-titrage ST' 501